Regardez, quand vous êtes dans un langage de programmation, vous ne pouvez pas calculer quelque chose de temps continu. Ici, c'est la TF, de là à là, donc c'est la TF. Je fais le sens inverse, c'est la TF moins 1. On connaît l'expression de la TF. C'est l'intégrale de x de t exponentielle moins 2 pi j f t dt. Ça, vous ne pouvez pas le calculer en utilisant un ordinateur, ce n'est pas possible parce que ça, c'est continu. Et qu'également, ça, c'est continu. Donc, la première idée, c'était de quoi ? C'était de discrétiser le temps. C'est ce qu'on fait ici en t, on le remplace par NTE. Ça veut dire que déjà x de t, j'ai des points, les voici. Donc, je me dis, peut-être que si je calculais cette fois-ci encore à nouveau la TF, sauf qu'on ne l'appelle pas la TF, on l'appelle la TFTD. C'est la T transformée de Fourier à temps discret, puisque le temps est discret. En calculant ça, on se rend compte en fait, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que x de f, c'est rien d'autre que la même, sauf qu'elle devient périodique. Ça s'écrit comme ça, f e, somme des x de f moins n f e. Je n'ai toujours pas résolu mon problème. Je le temps, OK, superbe, ça, c'est discret, sauf que je me retrouve avec une TF. Toujours continue, sauf qu'elle est périodique, c'est-à-dire que la discrétisation dans un domaine implique que dans l'autre, j'ai périodisé. Alors, on utilise ce qu'on appelle le terme dualité en fréquence. Si vous entreprenez une action en temps et qu'elle implique quelque chose en fréquence, si vous entreprenez cette même action en fréquence, eh bien, elle va impliquer la même chose en temps. Eh bien, il y a un souci. Ça, c'est discret, mais ça, c'est encore continu. Donc, pour pouvoir passer du discret à discret, il faudrait que ça, je le discrétise. C'est-à-dire, ici, comme pour T, j'écris un TE, eh bien, F, je vais écrire un certain point en fréquence qu'on appelle delta F. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que si je discrétise dans un domaine, ça implique que je vais périodiser dans l'autre. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de discrétiser en fréquence. Donc, ça veut dire que c'est ce même signal. Il va être périodisé. C'est ce qui est en train de se passer ici. J'ai discrétisé en fréquence. Donc, automatiquement, en temps, ce que j'avais déjà, je le périodise. Mais maintenant, c'est bien parce que j'ai quelque chose qui est discret en temps et j'ai quelque chose aussi qui est discret en fréquence parce que c'est justement discret dans les deux domaines. Je peux maintenant calculer ça en utilisant un ordinateur. C'est ce qu'on fait, bien sûr, dans n'importe quel langage de programmation. MATLAB, Python, en Java. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation pour vous voir puisque c'est maintenant que vous avez des points discrets. Ici, c'est discret et de ce côté, c'est discret. Ça, je vous explique donc globalement pourquoi. Et ça, c'est ce qui est discret. On l'appelle la TFD. Donc, c'est la transformée de Fourier discrète. On ne dit plus. Là, on disait T des temps discrets. C'était le temps qui était discret. Donc, ça se dit que la fréquence ne l'est pas. Ici, transformée de Fourier discrète. C'est parce que le temps est discret et que la fréquence est aussi discrète. Donc, en fait, je me retrouve avec une formule comme ça. X de k, c'est donc somme des xn exponentielle moins 2πjnk sur n. Ça, c'est le temps. Et ça, c'est donc la fréquence. Voilà ce qu'on va faire maintenant sous forme de tp. Alors, pour le faire, pour pouvoir calculer une transformée de Fourier discrète, il faut d'abord que j'ai un signal xn. Là, j'ai pris ce signal xn. On va prendre deux exemples. Donc, le premier est l'exemple 1. On prend xn. Je crois que c'est 1, 0, 0, 1, il me semble. Ou bien, c'est 1, 0, 1, 0. Je vais voir ce que c'est. D'accord ? C'est ce qu'on va faire. On va basculer sur Python. Mais avant de le faire, je vais vous montrer cet exemple. Donc, ici. Donc, j'enlève ça. Donc, là, c'est toutes les formules qu'elles sont là. Donc, là, ça veut dire que je suis en train de discrétiser mon part. Je discrétise en fréquence ce que je venais d'expliquer et puis les formules qui l'accompagnent. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, la définition que j'ai là, xk. Ça, c'est la TFD. Et puis, xn, c'est la TFD moins 1. C'est-à-dire toutes les transformations. Vous pouvez toujours, donc, faire le schéma inverse. Là, je calcule une TFD. Et là, je calcule la TFD moins 1. Alors, ces formules-là, vous avez donc la démonstration pour y aboutir. Mais elle existe déjà sur la vidéo. Donc, je ne la reprends pas. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de prendre cet exemple. Donc, en fait, pour cet exemple, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'abord calculé la TFTD. Puis, on a calculé la TFD. C'est juste pour montrer que, en fait, la TFD, ce n'est rien d'autre. Je vais revenir ici. Si je regarde les deux schémas, le passage entre, je mets juste la notation. Regardez, le passage de là à là, il se fait comment ? Il se fait juste, c'est juste un échantillonnage. On a pris des points. On a fait ça. On appelle ça un échantillonnage en fréquence. De là à là, c'est un échantillonnage. Au sens qu'on emploie en général, c'est-à-dire qu'on échantillonne en le temps. Mais pour passer donc de la TFTD vers la TFD, j'échantillonne en fréquence. Vous devez quand même le savoir, c'est-à-dire quel est le lien entre chacune. Passage de la TF à la TFTD, j'échantillonne en temps. Le passage de la TFTD vers la TFD, j'échantillonne en fréquence. Ça, regardez, soit vous prenez la parole, sinon vous écrivez sur le chat. Et jusque là, est-ce que vous me suivez ? Oui, madame. C'est bon. Sinon, voilà, même si vous n'arrivez pas, vous me dites oui ou vous me dites quelqu'un. Il faudrait que quelqu'un soit prenne la parole ou écrive. Bien, ça, donc, je vais reprendre. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait maintenant ? On a pris un exemple. Cet exemple-là, encore une fois, donc, il existe sur la vidéo. Je fais juste effacer ce que j'avais mis auparavant. Bien. En fait, on a pris cet exemple. Donc, n vaut, alors, ça vaut 1 pour n égale à 0 et 3, et ça vaut 0 ailleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon xn, en fait, mon xn, donc, c'est 1, puisque ça, c'est pour 0, donc, ensuite, ça va encore 0, 0, donc, ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3. Troisième point. Ça, c'est votre valeur n, c'est-à-dire qu'on est en train de calculer, on veut calculer xk. Vous avez la formulation, donc, cette formulation vous permet de calculer, donc, x1, x2, x3, xk. Rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit que, de toute façon, c'était périodique, c'est-à-dire que ça allait se reproduire à chaque fois. Donc, ici, voilà ce qu'on a trouvé pour le, en calculant xk. Voilà, c'est-à-dire qu'on a développé tous les calculs. Là, maintenant, c'est bon, j'ai fait mon petit rappel. Comment, c'est quoi la différence entre TFTFT et DTFD ? Je vais rebasculer sur Python. Donc, quand je partage mon écran, ça devrait aller directement. C'est bon, vous avez l'écran Python. Est-ce que vous êtes sous Python avec moi ? Oui, madame. Mais bon, très bien. Oui. Maintenant, on va expliquer le programme et on va vérifier si c'est la même chose. Je vais juste, alors, commenter. Alors, je vais, parce que je vais l'expliquer, alors. Donc, je vais expliquer pas à pas. Je vais faire quelques petits rappels sur Python. Toute cette partie, je vais la commenter et on va prendre le premier programme. Alors, mais j'utiliserai aussi la notation ici. Bien. Alors, quand vous êtes sur Python, juste changer de couleur pour qu'on puisse le voir. Quand vous êtes sur Python, alors, au départ, vous devez, il y a des fonctions que vous allez utiliser. Dès que vous avez l'intention d'utiliser une fonction, il faut l'importer. Quand vous l'importez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez, donc, importer une bibliothèque et puis cette bibliothèque, elle contient des fonctions. Alors, en général, quand on veut utiliser une fonction, par exemple, je vais utiliser, alors, de la bibliothèque NumPy, je veux utiliser la fonction Array, par exemple, qui me permet de terminer un tableau. Je suis obligée de l'écrire comme ça. Si vous avez fait un peu de C, c'est comme l'histoire des structures, c'est-à-dire Array, c'est une fonction qui appartient à la bibliothèque NumPy. Donc, quand vous devez l'utiliser, vous ne pouvez pas écrire Array. Vous devez lui dire, je t'utilise Array qui appartient à la bibliothèque NumPy. Bon, ça reste lourd comme écriture. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Chaque fois qu'on apporte une bibliothèque, on essaye de lui changer de nom. On raccourcit son nom pour ne pas écrire NumPy. Ce qui fait que moi, quand je vais avoir besoin de la fonction Array de la bibliothèque NumPy, en fait, j'ai importé NumPy et je lui ai changé de nom. Là, je lui ai changé de nom et je l'appelais NP. Ce qui fait que quand j'ai besoin de la fonction Array de NumPy, je vais écrire juste NP.array. Regardez, vous devez m'arrêter. J'ai dit que mon débit était un peu rapide, mais vous devez me dire, ça, c'est clair, ou ça ne l'est pas, ou je reprends. L'essentiel, dites-moi avant que je ne l'efface, c'est tout. Pareil ici, en fait, Matplotlib, alors c'est tout ce qui vous permet de faire, pas que du dessin. C'est tout ce qui est visualisation de données, c'est-à-dire, si je veux avoir un dessin 2D, 3D, tout ça, ça existe dans Matplotlib. Alors, le concepteur de Python, il a fait en sorte que toutes les fonctions, parce que lui, il en avait marre d'acheter des licences Matplotlib, donc il a fait en sorte que toutes les fonctions, il les a écrites à peu près comme Matplotlib. Regardez, avec Matplotlib, quand on veut diviser, faire plusieurs figures, par exemple, je veux mettre plusieurs dessins dans un même graphique, j'utilise Suplot, c'est ce qu'il a mis, il l'a appelé Suplot. Quand on veut tracer, on utilise Plot, c'est ce qu'il a fait, Plot. Donc, la même chose, je veux utiliser Plot qui appartient à la bibliothèque Matplotlib et qui appartient à elle-même, elles sont toutes regroupées dans Piplot. Imaginons, donc chaque fois que je vais écrire Plot, il faut que j'écrive tout ça pour Plot, c'est trop. Donc, quand on importe, on lui change le nom, on l'appelle Plt. Essayez de lui donner, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, vous pouvez l'échanger comme vous voulez, mais ne lui donnez pas une seule lettre, parce que si vous mettez, par exemple, import, n'est pas as n, as n, ça veut dire toute la bibliothèque n'est pas, elle s'appelle n. Après, dans votre variable, vous allez utiliser n, vous risquez d'oublier, à un moment donné, vous déclarez une variable qui s'appelle n. Essayez d'utiliser au moins deux lettres. Ici, pareil, alors j'en ai en train d'importer la bibliothèque cipy.fft, sauf qu'ici, je ne vais pas changer de nom, ça veut dire que quand je vais l'utiliser, je vais devoir écrire tout ça, mais je ne suis pas obligée, je pourrais ici, tout simplement, l'appeler, par exemple, je ne sais pas, pas fft, parce qu'il a une fonction qui s'appelle fft, je peux lui donner le nom ff, par exemple. Alors, jusque-là, il y a une question par rapport à la déclaration, à l'importation des bibliothèques n'est pas. Si vous ne répondez pas, je vais me dire que c'est OK. Je regarde en même temps le chat, s'il y a une question qui a été posée. Madame. Oui. Pour attribuer ou pour donner un autre nom à la bibliothèque, c'est le has ou c'est le point ? Non, non, c'est le has. C'est-à-dire, importe la bibliothèque NumPy, mais tu lui donnes le nom tel que, comme si c'était NP. D'accord ? Tu l'importes, tu l'importes. Ça veut dire quoi, tu l'importes, la bibliothèque ? Ça veut dire que tu importes toutes les fonctions qui sont définies dans cette bibliothèque ou librairie. C'est, alors, je peux regarder ici. Qu'est-ce que, la différence entre ces deux-là ? Ici, je lui dis, importer toute la bibliothèque sans lui changer de nom. Là, je lui dis, tu l'importes. En même temps, tu lui changes le nom. Est-ce que c'est bon ? Oui, madame, j'ai compris. Merci beaucoup. C'est bon. Il y a une autre façon de faire, puisque tu m'as posé la question. On peut faire autre chose. Ici, supposons que j'ai besoin que de la bibliothèque. Je vais lui dire, from, from. Ça aussi, c'est une écriture, vous pourriez trouver. Je lui dis, from, from NumPy. Import, Import, Array. Ici, je n'ai plus besoin d'écrire NP, parce que qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je lui dis, de la bibliothèque NumPy, ramène-moi la fonction Array. Du coup, quand j'ai besoin d'utiliser, je n'ai pas besoin d'écrire NP. Vous pouvez trouver trois choses. Soit j'importe la bibliothèque, soit je la porte en lui changeant de nom. Soit à partir de la bibliothèque, je n'importe que les choses dont j'ai besoin. Si je n'ai besoin que de la fonction Array de NumPy, je lui dis, from NumPy, Import, Array. D'accord ? À ce moment-là, j'écrireai directement Array, parce que je l'ai récupérée. Je n'ai pas récupéré toute la bibliothèque, j'ai juste récupéré la fonction dont j'avais besoin. À ce moment-là, j'utiliserai directement Array, si je l'ai fait comme ça. Donc, pour que vous ne soyez pas étonnés, quand vous allez lire des… Enfin, vous aurez un… je ne sais pas, si vous devez exploiter d'autres programmes, écrits sous Python. C'est bon pour celle-ci, from, c'est-à-dire à partir de NumPy, ramène Array. Et c'est bon, elle s'appellera juste Array. C'est bon, c'est bon, madame. Les autres, si vous prenez la parole, ce n'est pas grave, c'est le premier TP, donc ce n'est pas grave si on fait une initiation en même temps Python à partir de là. Bien. Madame, oui. Par exemple, fréquenté, t'égard mp.longe. Donc, je fais from, un port, from… Eh bien, c'est ça. Voilà, si tu veux, si tu veux, supposons ici, regardez, je vais le faire autrement. Très bien, supposons que je ne voulais pas importer cette bibliothèque. Au lieu d'écrire tout ça, je vais juste remettre la notation, je vais enlever ça, d'accord? Et je vais lui dire, from NumPy, import, toutes les fonctions qui bénéficient, qui commencent par un… NumPy, donc je lui dis, prends, récupère, array, récupère, récupère, il y a même une fonction FFT, récupère FFT, récupère, arrange. Je regarde, qu'est-ce que j'ai d'autre ici, à part, j'ai une excellente, eh bien, je pourrais, c'est-à-dire, ça permet de ne pas alourdir le programme, parce que quand vous mettez import, NumPy, c'est-à-dire, vous récupérez tout ce qu'il y a dedans, même si vous n'en avez pas besoin. Alors, ça, c'est une écriture qui fera que votre programme sera moins lourd. Je récupère, je ne récupère que les fonctions qui me sont nécessaires. Donc, à partir de NumPy, récupère ça, ça, ça. À ce moment-là, quand je vais les utiliser, j'écris directement array, pas de poids, j'écris directement FFT, et j'écris directement arrange. J'espère avoir, pareil aussi, j'écris plus ça, et j'écris plus ça. Parce que de la bibliothèque NumPy, je n'ai récupéré que les fonctions dont j'avais besoin, et je les ai récupérées telles qu'elles. D'accord ? Quand vous prenez récupérer NumPy, c'est-à-dire, vous utilisez la fonction qui appartient à NumPy, quand vous récupérez directement les fonctions, vous les utilisez directement, puisque vous les avez récupérées directement, vous avez récupéré la fonction. Vous n'avez pas pris toute la bibliothèque. Il n'y a pas de questions ? Je vais… Alors, je regarde sur le chat s'il y a une question. Ah, d'accord, on va y arriver. Le rôle des fonctions, oui. Maintenant, je vais détailler le programme. Très bien. Alors, je vais juste effacer ça. Maintenant, j'ai dit encore, c'est un TP. Donc, en même temps, et initiation, c'est-à-dire, on va faire un peu de… On va faire, j'espère, surtout beaucoup de TFD. Puis, on va faire en même temps, à travers ça aussi, quelques fonctions de Python. Regardez ici, la déclaration. Cette déclaration, c'est comme MATLAB. Quand vous… On sait, lorsque vous devez utiliser des variables, vous devez écrire int A, float B, double C. Ici, il le fait automatiquement. J'ai pris NF égale 4. Donc, pour lui, NF est un entier. J'ai pris TE égale 1,0. Pour lui, ça, c'est un… Donc, ça, c'est un entier. Pour lui, ça, c'est un réel. Réel. Alors, si c'est simple précision, c'est float. Si vous avez plusieurs chiffres après la virgule, c'est… Et surtout, c'est… Enfin, vous avez un… Vous occupez beaucoup plus d'octets. Ce sera un double. Ici, FE est défini en fonction de TE. TE, c'est un réel. Donc, forcément, FE sera un réel. Ça, donc, quand on est soupitant, la déclaration de variable, je n'en ai pas besoin. En même temps que j'affecte une valeur à une variable, je suis aussi, implicitement, en train de la déclarer. Vous voyez que je ne l'ai pas déclaré. Mais le fait de dire NF égale 4, c'est la même chose. C'est la double rang. Ça veut dire que, non seulement, vous êtes en train de déclarer une variable NF, mais en plus, vous lui donnez la valeur 4. Alors, jusque-là. Maintenant, on va… Alors, qu'est-ce que c'est qu'ici? Ici, je veux… C'est pour dire tableau. Donc, je suis en train de définir un vecteur qui contient les valeurs 1, 0, 0, 1. Les fameuses valeurs de tout à l'heure. On avait dit que notre X, N, C, T, c'est juste pour vérifier que ça va nous donner la même chose. 1, 0, 0, 1. Je suis en train de déclarer un tableau qui contient 1, 0, 0, 1. Alors, pourquoi je le fais comme ça? Si vous écrivez X, X égale, je peux le faire comme ça. 1, 0, 0, 1. Python, pour lui, ça, c'est une liste. Ça, c'est une liste. Quand vous voulez travailler avec un tableau, c'est quoi une liste? Pour lui, une liste? En fait, je pourrais écrire dans une liste X égale, par exemple, 1. Bonjour. Je peux m'y mettre un tableau. En fait, une liste, ça contient des objets hétérocrits. Il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi. Il y a des caractères. Ça, pour Python, c'est une liste. Donc, quand vous déclarez comme ça, pour lui, c'est une liste. C'est comme si ça, chacun des éléments, c'est comme si c'était une chaîne de caractères. Il ne le voit pas comme étant un entier. Donc là, moi, je veux déclarer un tableau d'éléments. Donc, je vais écrire un P.Array et je l'écris comme ça. D'accord? Si vous le faites comme ça, ça, c'est une liste. Et puis, avec une liste, il y a certaines choses qui sont permises, d'autres pas. Donc là, moi, je veux déclarer un tableau. Donc, j'ai déclaré un vecteur qui contient 1, 0, 0, 1. Si j'avais voulu faire une matrice, après Array, je vais encore écrire, par exemple, 2, 3, 4, 5. Donc, ce serait une matrice de deux lignes et qui aurait donc quatre colonnes. Si j'avais voulu déclarer une matrice. Je fais une petite pause. Vous me dites s'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Madame, la fonction Array, donc on l'utilise pour déclarer les vecteurs et les matrices, c'est ça? C'est ça, exact. Je regarde sur le chat. OK, très bien. Alors, maintenant, il n'y a pratiquement rien à faire. Regardez notre programme. Ça, on est obligé de déclarer les bibliothèques dont on a besoin. Ou bien carrément importer juste, comme tout à l'heure, on a dit, from import. Donc, ça, ça, j'utilise des fonctions. Je dois les introduire dans mon programme. Maintenant, regardez le programme. Je vais juste effacer ce que je viens d'écrire. Il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à calculer la TFT. Voilà comment on calcule la TFT. Ça y est, j'ai fait tout le travail. J'utilise ça pour calculer la TFT. J'aurais pu aussi écrire, on va le faire d'ailleurs, np.fft.fft aussi. Ça existe. Alors, parce que parfois, des fonctions peuvent être définies dans différentes bibliothèques. Alors, np, je n'ai pas dit tout à l'heure pourquoi ça s'appelle nmpy. C'est tout ce qui est calcul numérique. Donc, tout ce qui est calcul numérique, je le trouve dans nmpy. Ici, j'ai dit tout ce qui a été visualisation. Ici, c'est tout ce qui est, dans SciPy, c'est tout ce qui n'est pas numérique, scientifique. Vous allez trouver dedans, c'est un peu plus que numérique. Quand on dit numérique, ça sous-entend des petits calculs mathématiques. SciPy, c'est scientifique. Donc, ça sous-entend des calculs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus poussés. C'est-à-dire, ça va sous-entendre des fonctions qui vont vous mettre, faire des calculs beaucoup plus, qui nécessitent beaucoup plus d'outils mathématiques. D'accord ? Voilà la différence entre, ça, c'est des trucs, des calculs numériques simples, ça, c'est des calculs plutôt scientifiques. C'est un peu comme vous avez une calculatrice numérique et scientifique. Une calculatrice scientifique, vous allez trouver log, exponentielle. C'est un peu, pas un peu. Il contient des choses beaucoup plus complexes. Regardez, je vais juste commenter pour que vous voyez que, je vais en plus commenter même ça. Il y a le temps d'effacer aussi. Regardez ce que je vais faire. Je ne donne pas la mèche. À chaque fois, je suis obligée de fermer les fenêtres. Bon, regardez. On va enlever tout ça. C'est que vous voyez que le programme est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Regardez ici. Donc, je commente et je réexécute mon programme. Parce que parfois, tout ce qu'on rajoute, c'est peut-être pour mettre en évidence quelque chose ou bien c'est des artifices. Voilà, je viens de calculer mon programme. Mais regardez maintenant ce qu'il me signale ici. Regardez ce qu'il fait. C'est juste un avertissement. Il vous dit que vous avez importé une bibliothèque. Regardez. But not used. C'est-à-dire que vous avez importé une bibliothèque que vous n'avez pas utilisé. Ce n'est pas bon. Vous alourdissez votre programme. Pourquoi il me raconte ça? C'est parce que moi, au moment où je fais mon dessin, le moment où je fais mon dessin, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en commentaire. Donc, il me le signale. Il me dit, voilà, tu as importé une bibliothèque mais que tu n'as pas employé. Regardez. On relance le programme maintenant. Alors, rappelez-vous. Ça, c'est la TFD. Donc, je vais juste remettre la notation. Donc, ça, j'ai défini XL. Et là, j'ai calculé XK en appelant la FFT. Donc, si je regarde maintenant, j'utilise l'explorateur de variables. Qu'est-ce que je devrais trouver? Voilà mon X. Regardez. Voici X, 1, 0, 1 et puis voici XK. Maintenant, ça, je peux vérifier est-ce que je retrouve exactement les mêmes calculs que ce que j'avais. Je peux ici m'amuser à calculer le module et je pourrais aussi calculer la phase. Et je vais vérifier. Je peux le vérifier juste pour le module et je vais vérifier si ça correspond à l'exercice. Je pourrais le calculer, mais je pourrais, au lieu de le calculer, moi, manuellement, je vais utiliser une fonction qui s'appelle, regardez ici, je vais appeler ça 1. Regardez, je vais écrire A égale, A égale. Pourquoi j'ai calculé un module alors que je ne peux pas le faire? Donc, je vais calculer NP.ABS. Vous voyez ce que je vous disais, les petits calculs de valeur absolue. Je vais calculer NP. La valeur absolue de quoi? Je veux calculer le module. Donc, je vais écrire TFD X. Si je veux calculer, alors pourquoi il me dit? Non, il ne dit rien du tout. Parce qu'il vous signait toujours à peu près, s'il y a une erreur, il vous signait. Je veux calculer le module. OK. Elle part dans la phase. La phase, c'est l'angle. Donc, je vais écrire NP, j'espère qu'elle est définie dans NP, sinon il faut que je vérifie. Normalement, elle est définie dans NP. Regardez, on va faire ça. TFD X. Cet exercice, j'en répète, je le fais sur la vidéo, j'ai calculé la vidéo, j'ai calculé le module, j'ai calculé la phase. Là, on va le vérifier sous Python. Donc, je relance mon programme. Je regarde ce qu'il y a dans A. Alors, dans A, il y a deux. Entendez, on a juste ça pour que vous puissiez le voir. Alors, on trouve 2, 1,4, 0, 1,41. Et ma phase, donc, c'est moins 0. Suite, c'est 0,7, moins 0,7. Regardez, je vais basculer sur le PowerPoint. D'accord ? On vérifie si c'est bien ça. Alors, rappelez-vous. On va d'abord vérifier le module. De 1, 1,4, 0, 1,4. Je rebascule ici. Le module 2, racine de 2, 0, racine de 2. Donc, 2, racine de 2, c'est 1,414. 0, 1,414. Sauf que ce calcul, je l'ai fait manuellement. J'ai calculé et j'ai trouvé ces valeurs. Là, je viens de le faire juste par programme. Est-ce que c'est bon ? D'accord qu'on trouve les mêmes valeurs ? On va même aller plus loin. On va vérifier ce qu'on avait trouvé pour la phase. Quand j'ai fait le calcul, j'avais trouvé que la phase… Regardez, les points que vous avez, c'est ce qu'il y a en rouge. Donc, ça, c'est 2. Ça, c'est racine de 2. Donc, le prochain point, c'est 0. Et ça, c'est racine de 2. Alors, je vous explique pourquoi ils sont là, ces points. Nous, on a pris notre signal. Donc, ici, on a pris FE qui vaut 1. Puis, on a pris 4 échantillons. Si vous prenez 4 échantillons, vous les prenez espacés de la même valeur. Donc, 1 sur 4, ça fait combien ? Alors, la première valeur, c'est toujours 0. La deuxième valeur, regardez, on a pris FE. On a pris N qui vaut 4. Ça veut dire que votre delta F, c'est FE sur N. Puisque N vaut 4, donc c'est FE sur 4. Si FE vaut 1, ça veut dire que mon pas delta F, c'est 0.25. Et bien sûr, donc, je vais faire K delta F. Je fais K delta F en faisant varier K de 0. Donc, je vais prendre les valeurs de K. J'ai 4 points. Donc, K, il va varier, donc, 0, 1, 2, 3. Ce n'est pas la peine de calculer le prochain peu, parce que c'est périodique. Je vais retomber sur la même chose. Donc, ici, regardez, il y a une question, je crois, sur le chat. Très bien, c'est ça, 0.25. Donc, si je regarde ici. Attendez. Donc, si je regarde, donc, mon premier point, c'est 0. Ici, donc, mon premier point, c'est 0. Celui-ci, c'est 0.25. Le prochain point, c'est 0.5. Le voici. Prochain point, 0.75. Et je suis censée donc trouver, attends, on l'a fait numériquement, 2. Ça, c'est racine de 2. C'est autour de 1,4. Ensuite, le prochain point, c'est 0. Le premier, c'est 2. Racine de 2. 0, racine de 2. Donc, si je fais une projection, donc, la phase de premier point, on a trouvé 0. C'est le calcul. J'ai dit encore, vous voyez la vidéo. Ensuite, on a trouvé quelque chose ici. Donc, ça, c'était, alors, ça, c'est pi sur 2. Donc, ça, ça doit être pi sur 4. Parce qu'on trace toujours la phase entre moins pi et pi. Comme je vois ici, 1,4 à peu près. Donc, c'est la trace entre moins pi et pi. Si je regarde à peu près ce point, c'est pi sur 4. Donc, celui-ci, n'oubliez pas que la phase est impaire. Lorsque vous travaillez avec un signal, et celui-ci, c'est 0. On va le vérifier aussi. Donc, rappelez-vous que lorsque vous tracez le module, le module est pair. Quand je dis le module, et la phase, donc, le module est pair. Et la phase est impaire. Je vous invite à refaire ce calcul et à le vérifier sur la vidéo. Donc, on vient de vérifier qu'on a trouvé 2, racine de 2, 0, racine de 2. La phase, on devrait trouver. Essayez de mémoriser avec moins. Et on va revenir sur Python pour vérifier. On est censé trouver 0, pi sur 4, 0, moins pi sur 4. Je rebascule sur Python. Alors, je regarde cette fameuse phase. Alors, où est-ce qu'elle est, ma phase CP ? On a dit, donc, 0. Bon, puisqu'il fait des calculs, il a mis moins 0. Bon, il n'avait pas dû être les chiffres exacts à la virule avec que ça écrit moins 0. On a dit, on est censé trouver 0, pi sur 4, 0, moins pi sur 4. Alors, pi, c'est 3, 14. Si je prends 3, 14, je divise par 4. Alors, ça me fait 0. 31 divisé par 4, 4 fois 7, c'est 28. Il reste 3. 34 divisé par 4, 4 fois 8, c'est 32. Donc, ça me fait 0, c'est ça, 8 fois 4, 32. Puis, il me reste 2. 20 divisé par 4, ça fait ça. Regardez. C'est bien ce qu'on a ici. Ça, c'est pi sur 4. Ça. Ensuite, 0. Ensuite, ça, c'est moins pi sur 4. Donc, on vérifie mathématiquement qu'on a trouvé la même chose. Jusque là, est-ce qu'il y a une question ? C'est bon ? OK. Très bien. Vous avez vu ce qu'on vient de faire numériquement ? On a calculé. Moi, je les ai tracés. Alors, comment faire pour les tracer ? En fait, regardez. Ce que j'ai fait, ce que je viens de faire, module et phase. Et ce que j'ai fait ici, j'ai juste… Regardez ici. Je lui ai demandé de me tracer les deux signaux. Comment je lui ai demandé de me tracer les deux signaux ? Alors, je regarde bien qu'est-ce que j'ai tracé. Très bien. OK. Je décommente. On devrait retrouver la même chose. 2 racine de 2, 0 racine de 2, puis 0, pi sur 4, 0 moins pi sur 4. On va vérifier que c'est vrai. Alors, regardez ce que j'ai… Alors, j'ai juste tracé le module, d'accord ? Donc, je remets à nouveau la notation. Donc, ici, regardez. J'ai tracé le module, mais on peut le faire pour la phase. Il faut juste écrire en plus. Regardez ce que j'ai fait ici. Je l'ai tracé, donc, de 0. N'oubliez pas qu'en fait, je basculais sur le PowerPoint. Mais tout ça, je l'ai ramené de Python ou de MATLAB. Ça, c'est 1. Donc, je retrouve bien. Ça, c'est 0, 25. Ça, c'est 0, 5. Donc, ça, la vie dit 2. C'est bien 2. Ça, c'est le racine de 2. Le 0 et le racine de 2. Là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de le tracer de 0 à 1. C'est-à-dire, je trace de 0. On a dit que FEC, ça vaut 1. Vous pouvez tracer de 0 à FEC, mais vous pourrez aussi le tracer de moins FEC sur 2 à FEC sur 2. C'est-à-dire, vous allez le tracer de moins 0, 5 jusqu'à 0, 5. Pourquoi on aime bien ce genre de tracé ? Parce qu'on met la symétrie autour de 0. Et puis, on sait que ce qu'on trouve de part et d'autre, c'est symétrique. C'est plus agréable de faire un dessin, au lieu de le tracer de 0 à FEC, de le tracer à moins FEC sur 2 à FEC sur 2. Mais je rappelle que c'est une TFTD, c'est-à-dire, donc c'est la TFD, l'échantillage, la TFTD. C'est-à-dire, elle est périodique de période FEC. Regardez, si vous aviez ici, donc de moins FEC sur 2 à FEC sur 2. Et puis, bon, j'ai mal fait mon dessin. Je vais faire un peu plus grand. Je vais mettre ici. Vous, vous avez donc de moins FEC, voilà, autrefois, c'est moins FEC sur 2. J'ai quelque chose entre moins FEC sur 2 et FEC sur 2. J'avais dit tout à l'heure que, donc, dès que vous échantillonnez, vous périodisez. Vous avez échantillonnez en temps, donc vous avez périodisé en fréquence. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Votre signal, il va se reproduire. Il est périodique de période FEC, c'est-à-dire qu'il va, donc, ici, ça, c'est moins 0. Donc, tous les FEC, ça recommence. Ça, c'est 2 FEC et ça recommence à 3 FEC. Ici, donc, c'est moins FEC, donc 0. Et ça, c'est moins 2 FEC. N'oubliez pas qu'on est dans un langage de programmation. Donc, lui, les indices, il n'a pas des indices négatifs. Dans un langage, vous ne pouvez pas écrire X moins 1, X moins 2. Dans un langage de programmation, les indices d'un tableau sont positifs. Certains langages de programmation commencent par 1. MATLAB, par exemple, le premier indice d'un tableau, c'est 1. Mais quand je suis sous Python ou C, par exemple, le Python et OEC, le premier indice, c'est 0. Le premier indice des indices, les éléments d'un tableau. MATLAB, c'est 1. Mais dans tous les cas, ça, vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas faire moins 1 et 2. C'est pour ça que lui, quand il calcule la FFT, il va le faire de 0. Il va le faire pour l'élément 0. Ça, c'est X0. Ça, c'est X1. Ça, c'est X2. Et puis ça, c'est X3. Donc, ce qui fait que vous, en réalité, vous verrez toujours cette partie comme ça. Parce que vous allez de 0 jusqu'à FE. Mais sauf que nous, on aime bien quand on voit un signal. Donc, vous imaginez ce que vous voyez. Regardez-vous. Donc, chaque fois que vous allez calculer la T, vous allez voir ça. Vous allez voir ça, puis ça. Moi, j'aime bien voir ça comme ça. De moins, FE sur 2, j'ai ma symétrie. C'est-à-dire, c'est comme si ça, c'est la partie négative qu'il y a ici que je ne voyais pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Pour pouvoir visualiser le signal, non plus la partie noire, mais celle-ci, je vais la mettre dans une autre couleur. Je vais pouvoir, moi, voir mon signal comme ça. Et je veux le voir ici, sur cette portion. On utilise une fonction qui s'appelle FFT Shift. Shift ou shifter. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend toute cette partie-là. Donc, cette partie, il la fait avancer. Et cette partie, il va la ramener ici. En fait, ça vous permet de faire une visualisation entre moins FE sur 2 et FE sur 2. Et c'est ce qu'on a fait ici. Je vais juste effacer. S'il n'y a pas de question, d'abord, j'efface ça pour vous expliquer, en fait, la différence entre les deux. Que fait FFT Shift ? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ? Le principe de la FFT Shift, alors, je vais l'expliquer ici. Je vais reprendre. Je vais juste effacer les derniers dessins. En fait, qu'est-ce qu'il fait, vous, de zéro ? Alors, la première, votre signal, il est comme ça. Donc, en fait, voilà, votre signal, lui, il a calculé ça. De zéro jusqu'à FFT. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Cette partie, cette partie, celle-là, il va la ramener de ce côté. Et cette partie, ici, il va la ramener de ce côté. Attendez, peut-être que, comment vous l'expliquez bien ? Je vais reprendre le dessin. Il ne me reste plus qu'une minute, donc il faudra vous reconnecter. Je préfère zoom, il me permet de faire beaucoup de choses. Je vais encore effacer mes dessins pour que vous voyez bien. Mais je crois que je vais le dessiner. Je vais tout effacer. Je vais dessiner juste sur une période. Regardez, je vais prendre une période. Donc, voici mon dessin. Je ne vais pas dessiner le reste. Attends, c'est mieux de le faire comme ça. Donc, ça, c'est FE. Je vais faire mon dessin. Donc, c'était ça. Et puis, j'avais ça. Il va venir au milieu. Une autre couleur. Regardez ce qu'il fait. Ça, c'est le milieu qui est FE sur 2. Ça, il va le ramener ici. Et ça, il va le ramener là. Donc, si ça, je le shift d'ici. Donc, ça va me donner un signal qui va démarrer là. Non, je dis des bêtises. Ça, je le shift. Donc, ça, je vais commencer avec ça. Si je commence avec ça, mais je ne répète pas les axes. Alors, je réexplique cette histoire de FFT shift. D'accord ? Alors, je vais essayer de prendre un bon exemple. Je vais le mettre ici. Je vais juste déplacer cette partie. Regardez. Donc, voilà. Lui, il ne peut tracer que des zéros à FE. Voilà, zéro. Je remets ça juste ici. Regardez. Donc, zéro jusqu'à FE. Donc, en fait, le triangle que j'avais tout à l'heure, ça fait ça. Ça, c'est la prochaine partie. Il fait ça. Donc, ici, ça, c'est FE sur 2. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène cette partie d'abord au début. Ensuite, il met celle-là. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer. N'oubliez pas que lui, il a des indices positifs. Toujours. Donc, mes indices restent positifs. Restent. Mes indices sont toujours positifs. Ce shifting, qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène la deuxième moitié au début. Voilà, je vais l'expliquer comme ça. Il ramène la deuxième moitié au début. Il ramène la première moitié après. Il fait un shift. Shift. Il shift ça et ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ce que vous avez ici, il va venir au début. Donc, je vais trouver quelque chose qui fait ça. Et ça, ça va venir à la fin. Donc, je vais trouver quelque chose qui fait ça. Dites-moi si c'est bon ou pas. J'ai shifté les deux parties. J'ai ramené, j'ai ramené la deuxième moitié, la deuxième moitié. Je l'ai mise au début. Et j'ai ramené la première moitié, première moitié, après la deuxième moitié. Ce n'est pas moi. On le fait avec FFT Shift. Est-ce que c'est bon ? Pour la personne qui m'avait demandé de réexpliquer. Est-ce que c'est plus clair ou est-ce que je dois réexpliquer ? Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Très bien. Regardez, si c'est vrai. Qu'est-ce qui devrait se passer ? Regardez, on va l'essayer ici. Il doit ramener la première moitié, la deuxième moitié au début. Est-ce qu'elle est où la deuxième moitié ? La première moitié, la voici. Deuxième moitié, il doit aller de 0,5 jusqu'à… Oui, il ne m'a pas mis jusqu'à 1. Donc, normalement, ceux-là, ceux-là, il va les faire en premier. Donc, il doit d'abord écrire 0,5. Ensuite, ça. Regardez, c'est ce qui se passe. 0,5, ensuite ce point. Ensuite, il doit ramener la deuxième moitié. Que vaut la deuxième moitié ? Deux, ce point. J'ai deux, ce point. C'est bon ? Sauf que ce qui est plus agréable maintenant, je le vois entre moins 0,5 et 0,5 s'il avait continué l'axe. Est-ce que c'est bon ? Regardez, juste maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment des indices négatifs ici ? Regardez, il est passé à des indices négatifs. On a dit qu'il n'y a pas d'indice négatif. Pourquoi il a écrit moins 0,5 ici ? Et pourquoi ici, c'est moins 0,5 et ça, c'est moins 0,25 ? J'ai dit dans un langage de programmation, je n'ai pas de valeur négative. On ne les a pas. Regardez ce qu'on a fait ici. Je vais vous montrer ce qu'on a fait côté programmation. Regardez. C'est bon, c'est bon. Oui. Pardon ? Oui, je t'entends. J'ai dit parce que c'est un signal hyper. C'est un signal hyper. Oui, mais normalement, je n'ai pas d'indice négatif. Normalement, je ne les ai pas. Je les ai créés, ces indices négatifs. Ils n'existent pas. Dans un langage, regardez, on va vérifier. Ce tracé correspond à ça. Si vous regardez maintenant, je vais juste effacer ce que j'avais mis ici. Regardez. Si je vais vers la variable, on va d'abord expliquer. Je reprends ici. Pour qu'ils ne me mettent pas. On est en train de faire cette partie maintenant. Regardez ici. Alors, je vais mettre d'abord l'explorateur de variable pour que vous voyez. Et je vais annoter ici. Regardez là. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un axe des fréquences. Celui qui me paraissait positif. On a créé un axe des fréquences de zéro jusqu'à FE. Regardez ici. Quelqu'un m'a demandé comment fonctionne la fonction Arrange. Arrange, quand vous mettez Arrange 0, 10, en fait, il va prendre… C'est un pas de 1. Je vais la faire d'abord dans le règlement général. Si j'écris Arrange 6, lui, il commence systématiquement à 0. Il fait un pas de 1. Donc, ce sera 1, 0, 2. Il s'arrête toujours un pas moins celui-là. Ça fait 9. Si vous écrivez maintenant Arrange 2, 10, qu'est-ce qu'il comprend ? Il comprend qu'il doit démarrer à 2, s'arrêter à 9. Donc, il vous fera 2. Pour lui, automatiquement, on ne passe à 1. Il vous fera donc 2, 3, 4. Il ira jusqu'à 9. Si vous écrivez maintenant Arrange… Je vais écrire Arrange 2, 3. 10, qu'est-ce qu'il va faire ? Il commence à 2. Il s'incrémente d'un pas de 3. Donc, il vous fera 2. 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. 8 plus 3, je dépasse 10. Voilà comment fonctionne Arrange. Si vous spécifiez qu'un nombre, ça veut dire que c'est le dernier nombre moins 1. Il commence à 0. Si vous spécifiez deux nombres, ça veut dire que ça, c'est le début et s'arrête celui-là avec moins 1. Si vous spécifiez trois nombres, début, ça, c'est le pas et il s'arrête juste avant ça. Est-ce que c'est clair pour comment fonctionne la fonction Arrange ? Pour la personne qui m'avait demandé. Oui, madame, c'est clair. D'accord. Je vais effacer ça pour Arrange, c'est bon ? Si quelqu'un ne veut pas, ils doivent me dire non. Ok, je vais effacer tout ça pour expliquer ce qu'on a fait ici. Donc, si vous regardez-vous, dans TFD, qu'est-ce qu'on avait trouvé dans TFD ? On avait trouvé tout à l'heure, on avait trouvé 2, racine de 2, on avait trouvé un certain type, un certain nombre de valeurs. Maintenant, regardez ici. Là, nous, quand on trace, nous, on a trouvé XK. Donc, ici, on a trouvé XK. Est-ce que dans XK, j'ai l'axe des fréquences ? Dans XK, j'ai les valeurs. J'ai X0, X1, X2, X3. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que moi, ici, X2, X3. Mais en réalité, est-ce que j'ai le 0, le 0,25, le 0,5 ? Je ne sais pas. Moi, je récupère ça. Je récupère les amplitudes. Là, on a trouvé 2, racine de 2, 0, racine de 2. Ça, je ne l'ai pas. Parce que je ne l'ai pas, je dois le créer. Comment je le crée ? Je crée l'axe des fréquences. En faisant quoi ? Moi, j'ai besoin d'avoir 0, 0,25, 0,5, 0,75. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon pan fréquence. Delta F qui vaut FE sur N. Que vaut N ici ? Pour moi, c'est 4. Donc, mon pan fréquence, c'est 0,25. Regardez ce qu'on a fait ici. Regardez cette fonction. On a écrit « arrange 0 jusqu'à NF ». Qu'est-ce qu'il va faire de 0 jusqu'à NF ? Donc, il va faire NF, c'est… Regardez, NF ici, je l'ai pris. Alors, où est-ce qu'il écrit NF quelque part ? Voilà, j'ai pris NF égale 4. Donc, ça veut dire quoi ? « Arrange 0 fois NF ». Donc, ça veut dire qu'il va créer 0, 1, 2, 3. Et qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit « tu le multiplies par FE sur NF ». Qu'est-ce que c'est que FE sur NF ? Moi, je ne l'ai pas appelé 1, je l'ai appelé NF. C'est mon pan fréquence. Donc, il va multiplier tout ça par delta F. Que vaut delta F ? C'est FE qui vaut FE sur NF. Donc, il fera 0 fois 0,25. Donc, ça fera 0. Ensuite, 1 fois 0,25, ça fera 0,25. Ensuite, 2 fois 0,25, ça fera 0,5. Ensuite, 3 fois 0,25, ça fera 0,75. Je regarde sur le chat s'il y a une question. C'est ça. Donc, chaque valeur du tableau fois 0,25. Très bien. Ça, je l'ai fait pour quoi ? Je l'ai fait pour… Je l'ai fait pour… Je réexécute mon programme. Donc, je l'ai fait pour le cas où j'ai tracé de 0 à FE. Maintenant, regardez ce qu'on a fait après. Juste après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé la fonction… Donc, ça, c'est la première partie du tableau qu'on avait vu. Ça, c'est le premier tableau qui se trouvait sur la gauche. Pour le deuxième, qu'est-ce qu'on a fait ? On a appelé la fonction FFT Shift. Mais quand on a appelé FFT Shift, on lui a créé un nouvel axe des fréquences. Regardez. Elle doit aller d'où jusqu'où cette fois-ci ? Celle-là, elle devait aller de 0 jusqu'à FE. Mais comment on a fait ça ? On a pris donc de 0, regardez. On a pris donc de 0 jusqu'à NF et on a multiplié par le pan. Maintenant, je veux aller de moins FE sur 2 à FE sur 2. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne dois pas démarrer de 0 à NF. Je dois démarrer de la moitié. De moins NF sur 2 jusqu'à NF sur 2. N'oubliez pas que lui, quand vous faites de moins NF, NF sur 2, il s'arrête juste avant. Et le multiplier par le même pan. Regardez ce qu'on a fait ici. On est allé de moins NF sur 2 jusqu'à NF sur 2 et on a multiplié par delta F. C'est pour vous dire que cet axe des fréquences, c'est nous qui l'avons créé pour faire une lecture des fréquences. On l'a fait pour nous. Et quand on a ploté, quand on a ploté, on a fait un plot de l'ATF, de la valeur absolue en fonction des fréquences. Là, l'axe des fréquences, il allait de, le premier, il allait de 0 jusqu'à FE. Celui-là, il va de moins FE sur 2 à FE sur 2. Si je relance maintenant, regardez. Est-ce que je peux effacer pour relancer ? Non, je ne le fasse pas et vous me dites s'il y a une question pour ne pas reprendre toute l'explication. Alors, la FFT PAC, j'ai des coupures, donc je perds le fil. Ah, FFT PAC, c'est rien. Alors, Nadine, FFT PAC, c'est le PAC de la FFT. Ce qui m'intéresse ici, donc elle contient tous les outils liés à la FFT. Regarde. Donc, ici, alors, je remets. Alors, je vais, oh là là, je devais effacer. Je vais effacer tous les dessins. Je reprends. Donc, je reprends. Je réponds à Nadine, donc elle a FFT PAC. C'est le PAC, comme on dit quand on a une offre, j'ai un PAC. Un PAC qui contient toutes les fonctions qui te permettent de travailler avec la transformée courrier discrète. Je remets la notation. Donc, je reprends ici. Ça, c'est quand on a utilisé, là, on est là, de là à là. En fait, on a calculé la FFT et puis on a visualisé. Comment on a visualisé ? On a créé l'axe des fréquences qui va de zéro jusqu'à FE. Comment on a fait ça ? On a utilisé un range pour avoir l'axe des fréquences. Un range, elle allait de zéro jusqu'à NF et on a multiplié par delta F. Et delta F, c'est rien d'autre que FE sur NF, le pas en fréquence. Le pas en fréquence, c'est tout ça, de zéro jusqu'à, tout ça, c'est toujours de zéro jusqu'à FE. Puis on a divisé par le nombre de points. Pour Nadine, ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a juste mis cette partie de zéro 5 jusqu'à 1. On a commencé par celle-là et on a mis celle-là après. On commence par celle-là. Ça veut dire zéro et ça. C'est ce qu'on a ici. On a ramené la première moitié ici. On a ramené la deuxième moitié qui est devenue la première et la première moitié qui est devenue la deuxième. Voilà ce qu'on a fait. En réalité, on le voit. Regardez, si on voulait faire de l'interprétation. AF qui vaut zéro, ça doit valoir deux. Est-ce que ça marche ? Oui, AF qui vaut zéro, ça vaut deux. AF qui vaut 0,25, ça doit valoir ça. AF qui vaut zéro, 25, ça vaut ça. Maintenant, AF qui vaut zéro, 75. Quand je dis zéro, 75, un moins, alors zéro, 75 plutôt, zéro, 75, moins un, ça me fait moins zéro, 25. Donc, celui-ci, alors, parce qu'il est zéro, 75, le prochain, attendez, pour que je ne mélange pas, ça, c'est zéro, 75. Un moins zéro, 75, ça fait zéro, 5. Donc, on a ramené ce point ici. Et si je regarde celui-là, je fais 0,5 moins un, ça fait moins 0,5. Le voici ici. Pour ne pas vous embrouiller, deuxième moitié devient la première, première moitié devient la deuxième. Donc, la deuxième devient la première, la première devient la deuxième. C'est le travail de FFT Shift. Sauf que nous, on a créé les Vax de fréquence qui correspondent. Jusque-là. Oui. Alors, à cause du Shift, il a voulu négatif ? Non, non. Au lieu de visualiser de zéro à FE, on a voulu visualiser de moins FE sur deux à FE sur deux. Il n'est pas devenu négatif. C'est très important. Ça, c'est des choses de programmation. Ça n'a rien à voir avec le signal. L'axe des fréquences, c'est nous qui l'avons créé. Quand il a shifté, il a shifté des indices. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait des valeurs dans zéro, un, deux, trois. Qu'est-ce qu'il a fait ? Celle-là, il l'a ramenée à zéro. La troisième valeur, il l'a ramenée à un. Celle-là, il l'a ramenée à trois. Celle-là, deux. Celle-là, il l'a ramenée à trois. C'est très important, cette notion. L'axe des fréquences, c'est nous qui l'avons créé. Nous. On a dit, tu fais ça et tu crées ça. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a un tableau avec des indices positifs. Il a des tableaux avec des indices positifs. Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait ? Je reprends. Je vais vous écrire des valeurs autres que ça. Je vais prendre peut-être un. Je vais justement prendre cet exemple. Non. L'axe des fréquences, c'est très important. C'est nous lequel. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'il avait dans x0 ? Je parle en valeur absolue. D'accord ? Pour ne pas m'embrouiller, Anna. Alors, absolue, regardez ici. Il avait donc 2 racines de 2, 0 racines de 2. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la valeur 0. Ça, c'est la valeur 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il a fait ? De là à là, quand vous faites FFT Shift, FFT Shift, qu'est-ce qu'elle fait ? Shift. Donc, ça, c'est xk. Je ne vais pas l'appeler x0. Donc, je vais mettre comme ça. Ça, c'est x0. Ça, c'est x1. Ça, c'est x2. Ça, c'est x3. FFT Shift, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous donne xk, sauf qu'elle fait quoi ? Elle prend cette moitié. Elle commence, ensuite, elle met cette deuxième moitié. Donc, vos indices sont toujours positifs. C'est très important. Il n'y a pas d'indice négatif dans un tableau, dans n'importe quel langage de programmation, à ma connaissance. Je dis bien ma connaissance, si ça a évolué depuis, je ne sais pas. Les indices d'un tableau, parce que, est-ce que tu peux dire, c'est l'indice, c'est le premier élément d'un tableau, le deuxième, le troisième, le dixième. Est-ce qu'il y a le moins troisième élément ? Est-ce que tu peux compter avec moins trois ? Je ne peux pas. Est-ce que tu peux dire, ça, c'est le moins troisième élément ? Ça n'existe même pas, moins troisième. Les éléments d'un tableau, c'est toujours un indice positif. J'ai dix éléments. Est-ce que je peux avoir moins six éléments dans un tableau ? Non. Dans un tableau, j'ai un nombre positif d'éléments. Et je dis, celui-là, c'est le premier, celui-là, c'est le deuxième, le troisième. Mais je ne dis pas, celui-là, c'est le moins dix-neuvième. Ça n'existe pas. Donc, FFT Shift, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient au milieu de votre tableau. Ici, elle vient au milieu. Elle commence par écrire cela. Ensuite, il n'y a pas de moi ici. Elle écrit d'abord la deuxième moitié. Après, elle écrit la première moitié. Est-ce que c'est clair pour la personne qui m'a posé des questions ? D'abord, par rapport au tableau. Après, on parlera des axes. Est-ce que c'est clair d'abord pour le tableau ? Il va à la moitié du tableau. La deuxième, il écrit en début. La première, il écrit après. Est-ce qu'il y a une question d'abord par rapport à ça ? Non. Je regarde sur le chat. Très bien. Maintenant, pour un nombre impair, il n'y a pas de souci. Pour un nombre impair, parce que le zéro se trouve là. Pour un nombre, si j'avais cinq, par exemple, parce qu'il commence, lui, à zéro. Comme il commence à zéro, pour un nombre impair, vous prendrez le plus grand nombre, c'est lui. Vous commencez par le plus petit nombre. Si j'avais… Regardez, vous êtes en train de me poser la question. Faites-vous-même un nombre impair. Au lieu de prendre un 0, 0, 1, ceux qui sont en train de tester sur 8, en fait, si j'ai par exemple un, deux, trois, je vais prendre exprès comme ça, 4, 5. J'ai un nombre impair. Donc, ça, c'est le 0. Si ça, c'est le 0, j'ai cet élément, ensuite, je suis là. Je vais ramener celui-là au début. Je vais commencer. Si ça, c'est mon dernier élément, alors nombre impair, il ne faut que je ne me trompe pas. Si j'ai un nombre impair, un, deux, trois, et je veux que ce soit, ça, ça reste le 0. J'ai commencé par celui-là. Non, je vais commencer par le 3. Vous prenez tout cela, vous les mettez au début. Parce qu'ici, regardez, elle a commencé par ça. Mais ce n'est pas grave. Pour vous, c'est que vous connaissez où se trouve votre 0. Parce que vous allez, regardez, quand vous allez de moins Fe sur 2 à Fe sur 2, si vous prenez ce point ici, vous commencez par celui-là. Celui-là, il ne faut pas le prendre parce qu'il appartient à la prochaine période. C'est tout. D'accord ? Et faites l'essai quand même. Maintenant, parce qu'elle fait FT Shift, elle le fera et vérifie ce que ça vous donne. Maintenant, la personne qui me posait l'axe des fréquences, moi, je sais, moi, je sais que ça, c'est 0, 1, 2, 3. Maintenant que j'ai shifté, maintenant que j'ai shifté, c'est qui le 2 ? Donc, ça, c'est, regardez, je sais que 2, c'est x0 puisque j'ai shifté. Donc, ça, c'est x0. Ça, c'est x1. Donc, forcément, ça, c'est x moins 1 et ça, c'est x moins 2. C'est comme ça que j'ai créé l'axe des fréquences en lui disant tu vas plus de 0 à 1f mais tu vas de moins 1f sur 2 à 1f sur 2 toujours fois delta f. Cet axe des fréquences, je l'ai créé pour moi, pour moi voir où ce sont mes fréquences. Regardez, je vais faire une expérience pour vous montrer pourquoi tout ça, je l'ai fait pour moi. On va faire autre chose. Si vous voyez que je n'enregistre pas, que j'ai oublié de lancer, vous me le dites, d'accord, parce que je le mettrai sur YouTube tout à l'heure. Donc, regardez, on va enlever tout ça, on va fermer cette fenêtre, on va faire mieux que ça. Donc, vous voyez que ça, c'est des axes qu'on a créés nous pour lire. Regardez ce que je vais faire. Je vais les enlever ces axes. Je vais faire ça, regarde, je vais plotter sans les axes de fréquence. Ça ne marchera. C'est juste pour vous voyez que nous l'avons fait nous pour la lisibilité, pour voir qu'est-ce qui est en train de sortir. Regardez ce que je fais. Voilà. Regardez ce que je viens de faire. J'ai enlevé l'axe des fréquences. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a modifié mes calculs? Absolument rien. Rien. Voilà. Ça, c'est X0. Ça, c'est X1. Mais il me l'a mis en 1. Ça, c'est X2. Et ça, c'est X3. Une fois que j'ai fait le shift, X0, il est resté à sa place. Pardon. J'ai fait un shift. Oui, justement. Mais pour la lecture, c'est gênant. Regardez. C'est devenu comme ça. C'est ce que vous allez dire. Vous allez dire, ça, c'est X0, ça, c'est E. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas X0, X1, X2. Quand j'ai fait ce shift, parce que j'ai fait la première moitié. Vous, dans votre tableau, il n'y a pas d'indice négatif. Mais pour l'interview, c'est faux de dire ça. Puisque j'ai fait un shift, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené la première moitié au début. J'ai ramené ça au début. Donc, dans la réalité, ça, c'est mon, alors, j'ai ramené ma première, ma première, ma deuxième moitié au début. Donc, en ramenant ma deuxième moitié, vous savez que je ne me perde pas en cette année. Alors, X0, X1, X2, X3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai ramené ça au début. Donc, ça, dans la réalité, ça, c'est devenu, puisque je peux démarrer avec celui-là. Donc, ça, c'est X0. Ça, c'est mon X1. Ça, c'est mon X de moins 1. Je n'ai pas X de moins 1 dans un langage de programmation. C'est pour ça que j'ai créé l'axe des fréquences. C'est pour que vous voyez, quand on l'écrit comme ça, ça ne veut plus rien dire. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas X2. Ça, ce n'est pas X1. Ça, ce n'est pas X0. J'ai fait un shift pour ramener 0 ici. Bien que dans le tableau, oui, dans le tableau, ça, c'est 0, 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ramené pour pouvoir faire une lecture de moins 1 F sur 2 à 1 F sur 2. Ce qui fait, quand vous faites FFT chiffres, ça va tout vous fausser. Si vous ne créez pas le bon axe des fréquences, vous devez créer. Même si vous ne le créez pas, je regarde sur le chat s'il y a une question. Ah, quelqu'un a corrigé ce que oui. Je m'étais trompée. Donc, ici, je refais ça. C'est pour ça. Regardez, je vais encore faire encore une autre manipulation. Regardez ici. Je vais faire ce que je viens de faire là. En fait, regardez ce que j'ai envie. Vous voyez. Je ne vais pas multiplier par F fois M. Vous voyez. Quand vous faites votre shift, il faut créer le bon axe. Je vais le faire autrement. Voilà. Maintenant, je l'ai fait juste. Regardez. J'ai créé. Il m'écrit, ça, c'est moins 2. Ça, c'est moins 1. Ça, c'est 0. Et ça, c'est X1. Comment je l'ai fait? Parce qu'une fois que j'ai shifté, ça, c'est devenu moins NF. Il a ramené cette partie ici. Là, je l'ai écrit juste. Mais en écrivant comme ça, je n'ai pas tenu compte de la fréquence d'échantillonnage. C'est pour ça que nous, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je remets ici. On multiplie par le point fréquence. qui est donc FE sur NF. Est-ce que cette partie Python, c'est clair? Enfin, partie Python, partie programmation ici, c'est un peu plus clair. Je l'espère dans vos têtes. Donc, je calcule une TFD. Cette TFD, je la visualise entre 0 et FE. Si je veux la visualiser entre moins FE sur D et FE sur 2, pour avoir le 0 au milieu, qu'est-ce que je fais? J'utilise FFT Shift. FFT Shift me permet d'avoir un dessin plus agréable à regarder où j'ai mon 0 qui se trouve au milieu. Voilà à quoi ça sert. Pour créer le bon axe des fréquences, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas oublier de multiplier par delta F. C'est pour votre lecture. Vous avez un signal dans la fréquence d'échantillonnage et 4 000. Vous allez toujours le voir entre 0 et 1. Moi, je sais que ce signal entre 0 et 4 000. Je veux interpréter, dire, tiens, mes fréquences sont dans 3 000. Mes fréquences passent autour de 1 000. Je veux faire une vraie interprétation. Donc, quand je fais mon axe, je crée le bon axe des fréquences pour moi pouvoir interpréter. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut passer à la suite? Non, ça prend plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. C'est essentiel, c'est que vous saisissiez. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on vient de faire? D'accord. Prenez la parole sur le chat. Ici, certains d'entre vous voient que je n'ai pas consulté le chat. Vous me dites, madame, quelqu'un vous demande de répéter. Alors, regardez maintenant ce qu'on va faire. En fait, j'ai dessiné des points. Là, il n'y a rien de spécial. D'accord? Je vais juste, au lieu de dessiner des points, je vais les interpeller. En fait, je vais juste nier les points. Donc, ici, je vais décommenter. C'est juste pour vous montrer quelque chose maintenant. Donc, ici, regardez, c'est exactement. Alors, c'est. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de recalculer? Je n'ai pas besoin de recalculer. Je vais vous montrer. Alors, j'ai mis ce thème et j'ai mis. Je vais appeler TFDX. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'utiliser entre ces deux-là, au lieu d'utiliser ce thème, j'ai utilisé PLOT. On va voir la différence et l'utilité de l'un par rapport à l'autre. Regardez ce que je viens de faire maintenant. En fait, les deux points de tout à l'heure, je vais mettre les deux figures côte à côte. Peut-être c'est mieux. En fait, si vous prenez, regardez, j'ai pris donc le même signal. Au lieu d'utiliser ce thème, j'ai mis PLOT. Donc, quand je mets PLOT, j'ai dessiné l'un. Je ne sais pas pourquoi. Je vois que je n'ai pas le même dessin. Ça me paraît bizarre. Bon, apparemment, je dessine très mal. Alors, regardez. Je vais mettre des droites. Donc, ce point. Ensuite, ce point. Je ne sais pas pourquoi il ne se ressemble pas. J'ai dû inverser, sûrement. Je vais le refaire. Là, je me rends compte que j'ai fait une mauvaise correspondance. Je vais juste corriger le programme et je vais revenir sur ça. Donc, je reprends ici le programme. Je sais où j'ai fait mon erreur. J'ai utilisé FFSHIT, FIPS deux fois. Donc, ici, la TFD. Donc, je n'ai pas besoin de faire. Alors, je veux dessiner. Alors, je vais leur changer de nom. Celle qui est shiftée puis celle qui n'est pas. Alors, là, elle est shiftée. J'ai mis 1, 2, 1, 2, 2. Alors, pour que je ne me trompe pas. Ça paraît quand même. Oui, je dois PLOT. Je veux juste vous montrer. Alors, je reprends. Alors, je réexécute. Je regarde mes deux graphes. Je vais les mettre côte à côte. En même temps, je vais effacer mes dessins. Je vais basculer à chaque fois entre annotations et figures. Première figure, deuxième figure. Voilà. Regardez. C'est juste pour voir la différence entre PLOT et STEM. Donc, quand vous utilisez STEM, alors, quand je pose souvent la question aux étudiants, ils me disent ça, c'est pour un tracé continu. Et ils me disent, c'est pour tracer quelque chose de discret, quelque chose de continu. Et la réponse est fausse. Tout, vous êtes sous, vous utilisez un empêche de programmation. Tout ce que vous utilisez est discret. Ici, avec STEM, il me dessine des points. Ici, avec PLOT, il fait une interpolation entre les points. C'est tout. C'est tout ce qui change. STEM, je dessine les points. PLOT, je fais une interpolation entre les points. C'est tout. D'accord ? Donc, voilà ce que ça fait. Maintenant, on va revenir. Ça veut dire que vous, si vous faites un PLOT, vous trouvez ça, vous vous dites, tiens, la TFD de ces deux points, c'est ça. Est-ce que lorsque vous utilisez quatre points, c'est suffisant pour dire que c'est ça, c'est la TFD ? Regardez, je vais rebasculer. Voilà ce qu'on aurait dû trouver. Dans un moment, on trouve un cosinus. Le dessin, dans un moment là-bas, c'est un cosinus. Et ce que j'ai comme dessin, c'est loin de ressembler un cosinus. Ici, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a, qu'est-ce qu'on a fait ? On a interpolé les points. C'est-à-dire, on s'est dit, donc j'interpole les points, regardez ce qu'on a fait. On a lié le point. Ça, puis on a lié ça avec ça. Ensuite, ça avec ça, ça avec. Et ça, je n'ai pas le prochain point. On a fait ça. Est-ce que ce que j'ai en rouge, je vais tout effacer, vous voyez mieux. Donc, nous, quand on interpelle les points, on a lié ça avec ça. Puis, on a lié ça avec ça. Franchement, c'est beaucoup loin de la TFD. J'aurais dû trouver un cosinus. Alors, comment faire pour tracer la TFD ? Comment faire pour tracer la vraie TFD ? Alors, pour tracer la vraie TFD, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement prendre ce signal tel qu'il était et on va, donc, moi, ce signal, c'est quoi ? Donc, c'était 1, 0, 0, 1. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter beaucoup de zéros. Est-ce que j'ai changé le contenu informatif ? Non. J'avais des points et puis, j'ai rajouté des zéros. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai pris le nombre de points NF et je l'ai augmenté. Ça s'appelle le zéropodding, c'est-à-dire je vais prendre un nombre de points beaucoup plus important. Pourquoi je vais apprendre un nombre de points plus important ? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure ? Le tracé, c'était quoi le point en fréquence ? Delta F. On a dit que c'est FE sur NF, le nombre de points sur lesquels vous êtes en train de faire le calcul. Il faut faire la différence entre le nombre de points du signal, c'est 4. Là, c'est le nombre de points sur lesquels je vais calculer la TFD. Plus j'ai deux points, ça veut dire quoi ? Si NF augmente, ça veut dire que Delta F est plus petit, j'ai un plus petit point en fréquence. Si vous avez un point plus petit, vous allez avoir un tracé plus précis, vous allez avoir ce point, ce point, et vous pourrez le voir. Du coup, vous allez gagner en précision au niveau de votre tracé. Si votre tracé est plus précis, vous pourrez faire une meilleure interprétation. En fait, c'est ce qu'on va faire ici. Regardez, qu'est-ce qui change ? On appelle ça le zéro padding, ça veut dire que j'ai rajouté des zéros. Regardez ici et maintenant dans ce programme. Dès que j'ai fini cette partie, on va faire une pause peut-être de 10 minutes et un quart d'heure et on reprend pour le prochain exemple pour que vous ayez le temps d'assimiler. Alors, ici, je vais juste effacer ce que je viens de faire. Regardez maintenant la différence. Regardez ce que je vais faire. Peut-être que je vais, est-ce que je vais pouvoir enlever tout ça ? Je vais voir si ça marche. Alors là, on va parler un petit peu, je regarde plus sur le tas, il n'y a pas de questions. Regardez ce qu'on a fait ici. Ce qui change maintenant, c'est qu'on a calculé cette TFD mais on l'a fait pour différente d'alors de NF. Regardez, on a pris 4, ensuite 8, ensuite 16, ensuite 64. Par rapport à l'autre programme de tout à l'heure, regardez ce qu'on fait. On fait for NF in A deux points. Quand vous faites une boucle sous Python, le deux points veut dire c'est là où il va commencer. Dès que vous écrivez deux points, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un retrait. Lui, ce n'est pas comme le C ou le MATLAB, vous avez un begin et un end ou bien on sait que vous avez une accolade de début et une accolade de fin. Quand vous écrivez fort, les deux points, dès que vous mettez entrer, en fait, il ne va pas commencer à écrire ici, il se met à écrire là. Vous faites entrer, il écrit là, là. Dès que vous écrivez ici, ça veut dire que tout ça, ce n'est pas à l'intérieur de la boucle. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle ? C'est tout ça. Pourquoi je sais que c'est à l'intérieur de la boucle ? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un retrait. Tout a été décalé. Regardez, je vais le faire ici pour que vous le voyez. Le fait que j'écrive deux points, regardez, je vais faire entrer. Regardez où se place le curseur. Il est placé ici. Et chaque fois qu'il est placé dans le même alignement, ici, ça veut dire que tout ça, ça appartient à la boucle. Maintenant aussi, très important, comment marche une boucle sous Python ? Quand vous lui dites for nf in a, ça veut dire pour chaque valeur, pour chaque valeur, c'est pas les indices. C'est pas pour i. Nous aussi, on fait for i, quand on dit for i, après on lui dit ti. Non. Lui, le for, c'est directement la valeur ti. Donc on lui dit for nf in a pour chaque valeur, pour chaque valeur qui se trouve dans a. Voilà ce que ça signifie. Chaque valeur qui se trouve dans a. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'il va faire ? For nf in a, qu'est-ce qu'il y a dans a ? Il y a 4, 8, 6, 64. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans nf ? Ce n'est pas les indices, ce n'est pas 0, 1, 2, 3. Dans nf, vous aurez donc le 4, le 8, le 16 et le 64. Qu'est-ce qu'on est en train de faire cette fois-ci ? On est en train de calculer la FFT pour 4 points. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, je calcule la TFD. Ensuite, je calcule, je shift, je crée l'axe des fréquences. Je, alors, ensuite, je, alors pourquoi j'ai fait shift deux fois ? Ça me paraît un petit peu bizarre. Ce n'est pas normal, je n'en ai pas besoin. Par moment, quand on regarde un programme, on finit par détecter des erreurs. Je n'ai pas besoin de FFT, shift deux fois. Il crée, alors il calcule la FFT. C'est pour ça qu'il faut toujours dérouler un programme. Donc, il calcule la FFT, il shift, il crée l'axe des fréquences. Je n'ai pas besoin de shifter deux fois, je n'en ai pas besoin. Puis, il trace. Alors, comment je lui ai demandé de faire le tracé ? Donc, je reprends mon explication. Je vais passer les dessins et je reprends les débuts. On lui a dit, on lui a demandé de calculer la TFD pour différentes valeurs 4, 8, 16, 64. Donc, comme on a fait ça, une boucle for NF in AA. Qu'est-ce qu'il y a dans AA ? Il y a des valeurs. Donc, NF, il va prendre la valeur 4, ensuite la valeur 8, ensuite la valeur 16, ensuite la valeur 64. Ici, ça, je calcule la TFD. Alors, pourquoi s'il y a écrit FFT ? Parce que c'est un algorithme qui vous permet de calculer la TFD de façon rapide. Ensuite, là, je shift. pourquoi je shift ? C'est pour centrer en 0. C'est plus agréable comme lecture. Ici, je crée l'axe des fréquences. On a dit que lorsque vous centrez en 0, l'axe des fréquences doit aller de moins F sur 2 à F sur 2. Donc, moins NF. Regardez ici, vous avez moins NF sur 2. Quand vous multipliez par F sur NF, vous avez moins NF sur 2 fois F sur NF. Donc, NF se simplifie. Donc, il va aller de moins F sur 2 à où ? Regardez cette valeur. C'est NF sur 2. NF sur 2, je la multiplie, mais moins 1. N'oubliez pas qu'il s'arrête juste avant. NF sur 2, je la multiplie par FE sur NF. NF se simplifie. Donc, il va tracer de moins F sur 2 à FE sur 2. Je crée l'axe des fréquences. Donc, je calcule la TF. Je la shift. Je crée l'axe des fréquences. Je la trace. Ça, c'est le tracé. Et tout ça, je l'ai fait dans une boucle pour pouvoir avoir 4 tracés qui vont se superposer. Et comme il va faire 4 tracés, il va utiliser 4 couleurs. Puis moi, je ne sais pas quelle est la couleur qui correspond à quoi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais une étiquette. Le nombre de points. Regardez comment s'écrit l'étiquette. Nombre de points de la TFD égale quoi NF. Comme ça, je saurais si c'est le rouge qui correspond à 4, est-ce que c'est le bleu qui correspond à 16. J'aurais ce qu'on appelle une légende. Et je mets les gens d'ici. Donc, avant de faire le programme, est-ce qu'une instruction dans cette boucle qui n'est pas claire ? C'est une boucle. C'est aussi une façon pour vous apprendre à utiliser les boucles. C'est ça, on augmente les échantillons. Pourquoi j'augmente les échantillons ? Si j'augmente N, donc, si N augmente, le pas, mon pas, ici, delta F, c'est F sur N. Si N augmente, delta F diminue. Donc, j'aurais un peu de fréquence de plus en plus petite, ce qui permettra de faire la lecture. On va justement le faire, mais juste après, on va faire une petite pause parce qu'il ne me reste plus qu'une minute 21. Alors, je vais essayer de faire façon orale interprétée, j'efface tous ces dessins, on exécute notre programme. Donc, je devrais voir figure 3. Alors, je regarde, j'exécute, figure 3, on va y aller, la figure 3. Regardez. On interprète ensemble. Alors, c'est F égale 4, c'est celui qui est en bleu. Donc, je vais mettre du bleu, je vais changer la couleur en bleu. Celui qui vaut. 4, c'est en bleu, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, celui-là. Un point, le 0, le racine de 2, le 2, racine de 2. Il ne ressemblait pas beaucoup à un cosinus. On prend maintenant 8. Je vais le mettre, c'est une couleur orange. Il me semble que c'est de l'orange. je vais mettre en orange. On a augmenté. Alors, en orange, c'est un F qui vaut 8. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, au lieu que ce soit un pas de 0,25, ce sera un pas de 0,125. Donc, je vais garder les mêmes points. Donc, ces points, je vais les garder, mais entre les points, j'aurai des points en plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Celui qui est en orange. Où est-ce qu'il est ? Celui qui, le voici, regardez. Donc, il garde les mêmes points qui étaient en bleu, il rajoute un point entre chaque point. Les points qui étaient en bleu, je les garde et entre chaque point et point, ils rajoutent un point. Le prochain bleu. Alors, regardez, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais le faire juste pour 4 et 8 pour que vous voyez la différence. Comme ça, ça ne va pas se superposer. Je réexécute mon programme. Comme ça, l'interprétation sera plus facile à faire. Alors, regardez. Regardez. Ce que j'ai en bleu, ce que j'ai en bleu, c'est le tracé qu'on fait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, on a pris 4 fois. J'ai pris. Donc, ce que j'ai en bleu, c'est mes 4 fois. C'est-à-dire, ici, mon pas en fréquence, donc, ça, c'est mon 0. Donc, ça veut dire que ça. Alors, pourquoi une trace sont loin 0,5 à 0,5? Je m'attendais à trouver. Donc, c'est 0,25. Un truc qui mène un petit peu. Ah oui, si je regardais l'orange, je dois regarder le bleu. Très bien. Superbe. Regardez ici. Ce point, c'est 0,25. Donc là, ce qui est en bleu, c'est parce que NF, je vais juste déplacer ça. Je n'arrive pas juste à voir ici. Je reprends. Regardez. Donc, ici, lorsque 4 vaut 1, comme FE vaut 1, FE sur 4 me donne 0,25. Bien. Donc, j'ai un point en 0,25. C'est racine de 2. J'ai le point en 2. J'ai un deuxième point en moins 0,25. Et puis, j'ai un point en moins 0,5. Ça, c'est le tracé de tout à l'heure. 0, racine de 2, 2, racine de 2. Maintenant, en orange, qu'est-ce qu'on a fait ? En orange, on a pris N qui vaut 8. Donc, NF, j'insiste, c'est NF parce que c'est toujours le même signal. Mon signal d'origine, il ne contient que 4 points. 1, 0, 0, ça ne change pas. Dans le premier cas, j'ai fait ça. Pour celui qui est en orange, j'ai fait ça, mais j'ai rajouté 4 0. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Ça, c'est pour, le premier, c'est pour NF qui vaut 4 et qui vaut N, le même nombre de points. Ici, NF vaut 8. Je ne peux pas rajouter des points que je vais imaginer. Je ne peux rien faire. Moi, je veux juste plus de points. Donc, je ne vais pas déformer l'information, donc je rajoute des zéros. C'est pour ça qu'on appelle ça le zéropadding. NF égale 8, ça veut dire quoi ? Que vaut mon pas ? Mon pas, maintenant, c'est F sur 8 soit 0,125. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, mon premier point, c'est toujours 0. Ensuite, j'ai 0,125. Mais je passe par les mêmes points parce que 0,125. Mais 0,125 fois 2, ça fera 0,25. Je retrouve le point que j'avais ici, mais je vais encore rajouter un autre point. La même chose, ce côté. donc, je vais avoir moins 0,125. Moins 0,25 fois 2, ça me donne moins 0,25. Voilà mes points. Ensuite, moins 0,25, moins 0,125 fois 3. Ça fera moins 0, je suppose, 375. Je vais avoir un point ici. Ensuite, moins 0,125 fois 4, j'aurai ce point. Donc, regardez ce qui est en train de se passer. J'ai gardé les premiers points, mais entre chaque point, regardez, entre le point qui est en bleu ici, ici, j'ai rajouté un point. Entre le point ici, j'ai rajouté un point entre le point qu'il y a là et là, j'ai rajouté un point ici. Si je continue, il doit y avoir un autre point. J'ai aussi rajouté un point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois tracer pour NF égale 16, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, que se passera-t-il si je le trace pour NF égale 16? Qu'est-ce que je vais retrouver? Qu'est-ce que je vais retrouver pour NF égale 16? J'attends la réponse. Qu'est-ce que je vais… Quand j'ai tracé pour NF égale 4, j'ai retrouvé les points, j'ai rajouté des points entre eux. J'ai retrouvé entre chaque deux points, un point. Donc, si vous passez… Je regarde là, ce qu'on m'a répondu. Non, si vous passez à 16, je ne suis pas en train d'enregistrer. Si je suis en train d'enregistrer, je regarde, je reprends. Qu'est-ce qu'on m'a dit sur le chat? Ah, d'accord. C'était là, toi-là. Non, si vous prenez maintenant NF égale 16, qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez NF égale 16, votre pas va être encore réduit de 2, c'est-à-dire entre chaque deux points. Maintenant, je vais retrouver ce qui se passe ici, ce qui se passe entre chaque deux points. Je vais retrouver ce qui se passe là. Regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais… Pour qu'on ne s'en mêle pas les pédales. Regardez. Je vais tracer celui de 8 et de 16. Je vais enlever celui de 4. Après, je vais les tracer tous en même temps, d'accord? Comme ça, vous allez mieux voir. Regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais tracer pour NF qui vaut 8. Vous voyez qu'il rajoute les points. Je vais le prendre pour 8 et pour 16, d'accord? 16. Et je vais refaire mon tracé. J'exécute. Je fais 8 et 16. Je regarde ma figure. Comment mieux les points devraient se trouver là où ils étaient à? Ce n'était pas tellement hésité tout à l'heure. Je vais quand même les effacer. Annoter. Effacer tous mes dessins. Regardez. Donc, j'ai tracé celui de 8 qui est en bleu, d'accord? Et celui de 16 est en orange. Donc, je vais utiliser la même couleur. Celui de 8 tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre, donc, celui en bleu. Voici le point. Voici le point. Entre chaque deux points, il a rajouté un point. Mais il les a gardés les premiers. Premier point, c'est toujours le même. Ensuite, entre chaque deux points, donc le deuxième, il a rajouté un point. Entre ce point et celui-là, il a rajouté ça. Entre ce point et celui-là, il a rajouté celui-ci. Entre ce point, le bleu et celui-là, il m'a rajouté ça. Entre ça et ça, il m'a rajouté ça. Tout en gardant les points, j'ai gardé les anciens. Entre ça et ça, les points sont restés, mais il m'a rajouté ça. Entre ça et ce point et ce point, il m'a rajouté ça. entre le prochain point qui devrait arriver, il a rajouté ça. Rappelez-vous, on devait trouver un cosinus. Maintenant, si je rajoute, je vais garder les mêmes figures. Je reviens ici à mon programme et je vais prendre donc 8, 16 et je vais prendre 64 ici. Et je vais réexécuter. Pourquoi il ne me l'a pas fait? Je n'ai pas réexécuté. Attendez. Alors, j'ai mis 8, 16, 64. J'ai rajouté un point. Je n'ai peut-être pas du bien exécuté. Voilà. On efface tous les dessins. Regardez ce qui s'est passé. Donc, celui qui est en orange, c'est celui du 16 de tout à l'heure. Il vient de me rajouter du vert. Regardez ce qui s'est passé cette fois-ci. En fait, j'arrive à suivre la courbe, mais beaucoup mieux parce que j'ai pris beaucoup plus de points. J'ai pris 4 fois plus de points. Il a fait comme tout à l'heure, ici, entre ce point et celui-là, parce que je suis passé de 16 à 64. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vous ai passé de 16 à 64. De 16 à 32, je rajoute un point. De 16 à 64. Donc, entre chaque point et point, il rajoute deux. De 16 à 32, j'ai doublé. De 16 à 64, j'ai triplé. Regardez ici en orange. Donc, entre ce point et ce point, il les a gardés. Il a rajouté? Un, deux, trois points. Pourquoi? Parce qu'entre 16 à 64, c'est pas fois 3, c'est fois 4. 16 fois, si ce n'est pas de bêtises, 64. Donc, je suis passé à quatre points de plus. Donc, il m'a rajouté trois points. Entre chaque deux points, il a rajouté. Est-ce que maintenant, je vois mieux l'allure du cosinus? J'avais dit tout à l'heure, si je reviens sur le PowerPoint, regardez. Normalement, tout ça, c'est TFD de ce signe. Si vous prenez un nombre de points suffisamment grand, vous devriez visualiser le cosinus. C'est ce que j'ai ici. Je vais faire mieux. Je vais prendre un point encore beaucoup plus important. Au lieu de prendre 64, je préfère les puissances de 2 parce que la TFD, c'est… Je vais prendre la parenthèse. Alors, 64 fois 2, je vais prendre 512. Regarde, je vais prendre 512. Et je vais exécuter le programme. Regardez avec 512. On a un très beau tracé. Il a rajouté beaucoup plus de poids entre fait 16 fois 512. Comment y arriver? Donc, ça fait, tout à l'heure, c'était 4. On a multiplié par 16. Il a mis 16 points entre chaque deux points. Regardez, on voit bien que c'est l'allure. Ce qui est en vert, c'est bien un cosinus. Qu'est-ce qui est mieux à interpréter? On ne le voyait pas tout à l'heure. Donc, si vous cherchez la TF, il vaut mieux augmenter le nombre de points NF. Est-ce qu'on a changé le signal? C'est très important. Je n'ai pas changé le signal. J'ai juste diminué mon pas en fréquence pour avoir un plus joli dessin que je peux interpréter. Le signal n'a pas changé, mais je peux plus facilement regarder la cassure. Avec le orange, on ne se dit pas que c'est vraiment un cassure. On voit l'allure. Je reprends celui qui est en orange. On voit qu'il y a une forme. Bon, mais je ne sais pas si c'est un cosinus. Regardez comme ça. Ça se casse, ça descend. Il y a beaucoup de cassures. C'est beaucoup plus facile à interpréter. On appelle, donc, je reprends cette technique. C'est le zéro PADIC. Je prends mon signal. Je ne change pas son contenu informationnel. C'est-à-dire, les valeurs, je les ai. Je rajoute des zéros. J'ai juste rajouté des zéros. Je n'ai pas rajouté d'informations. Ça me permet d'avoir un dessin plus précis. C'est tout. C'est toujours le même signal. C'est toujours le même TF. Sauf que j'ai un dessin que je peux interpréter plus facilement. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Avant que j'entame un autre exemple. Et après, le deuxième exemple, on va s'arrêter. C'est sûr, je ne ferai pas de pause. On va s'arrêter et je préfère parler du fenêtrage, je pense, la prochaine fois. Enfin, vous me direz, si vous êtes fatigues, si ça ne va pas. Regardez, je vais arrêter l'enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada